1. Edson Aronchez-Dunacimento, connu mondialement comme étant pelé, est mort des suites d'un cancer du côlon à 82 ans. Cela fait près d'un mois que cette légende du football est morte à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, le 29 décembre 2022. Pour lui rendre hommage, une grande veillée funèbre avait été organisée le 2 janvier au stade de Santos FC. Le 3 janvier, le roi du football a été enterré au cimetière Memorial Necropole Ecumenica. Ses six enfants, Kelly, Jennifer, Edson Aronchez-Dunacimento, Flavia Christina Kurtz et les jumeaux Joshua et Celeste ainsi que sa dernière épouse Marcia Aux qui sont toujours en deuil. Un mois exactement après la mort de Pelé, sa veuve a enfin brisé le silence. Le 29 janvier dernier, elle s'est emparée du compte Instagram de l'ancien footballeur pour partager des mots bouleversants. Dire au revoir à celui que j'ai tant aimé et m'habituer à ne plus avoir à mes côtés ma raison de vivre, ton amour, ton affection et ton sens de l'humour va me prendre du temps, avait-elle commencé son message, en anglais et en portugais. J'aurais voulu encore quelques instants pour échanger nos regards. Quelques jours de plus pour jouer avec notre chiot caco, continue-t-elle. Bien que nous sachions tous que si y est-il un destin inévitable, ta disparition laisse en moi le sentiment d'un espace vide, d'absence, qui grandit dans ma poitrine, ajoute-t-elle. Marcia Aoki, je tiens à remercier tous les fans. Dans son message, Marcia Aoki, 56 ans, a tenu à adresser un message en direction des fans de Pelé. Mais je ressens aussi autre sentiment. Un énorme sentiment de gratitude d'avoir pu partager ma douleur avec le reste du monde, a écrit la chef d'Entreprise. Nous avons reçu des milliers de messages d'affection et de solidarité, qui ont rempli nos cœurs de réconfort et de paix. Je tiens à remercier tous les fans qui lui rendent encore hommage aujourd'hui, ainsi que le Santos Football Club et la ville de Santos, qui nous ont si bien traités dans ces moments difficiles, ajoute-t-elle en concluant avec, partager ma vie avec Ederson a signifié vivre une véritable histoire d'amour, unique en son genre. Je partage avec vous l'amour de Pelé. Cet amour ne mourra jamais et continuera de vivre à travers nous, éternellement. Cet amour ne mourra jamais et continuera de vivre à travers nous, éternellement. Cet amour ne mourra jamais et continuera de vivre à travers nous, éternellement.